Salut à tous et bienvenue, on se retrouve donc aujourd'hui pour le premier débrief sur mon premier match, enfin dernier match de la saison. Donc on a commencé dehors, j'ai perdu le premier 7-6, on a arrêté un partout dehors et quand on est arrivé ici, on a briqué d'entrée. Donc on arrive, on reprend le match, donc je suis mené 7-6-2-1 et je me reprends bien d'entrée dans son deuxième jeu de service du deuxième set. Voilà un bon coup droit gagnant. Vous allez voir principalement, j'ai grossièrement deux points faibles, un très gros point faible qui s'appuie malheureusement sur le physique. Ça peut se voir que voilà. Un autre point faible qui est en phase d'amélioration, c'est mon revers. Franchement le revers c'est de mieux en mieux. Alors c'est pas encore ça, je vous l'accorde, mais c'est vraiment de mieux en mieux. Et j'ai deux points forts qui sont le service, très gros point fort au service. Et où je fais très peu de double faute, normalement. Vous allez voir que dans le match, là je vais en faire un petit peu, mais je crois même que je finis sur un retour de service faux. Mais vous allez voir que dans l'ensemble j'ai un très bon service. Et le coup droit part très bien aussi. Voilà un premier exemple. Mais il ne faut pas que je fasse d'erreur. Voilà, il ne faut pas que je fasse d'erreur, c'est ça le problème. Donc voilà, j'appuie. Vous verrez sur mon premier jeu de service filmé. C'est surtout un bon service avec un coup droit derrière, bien souvent. Donc vous avez pu le voir, je me mets 0.40 sur son service. Et finalement, il va prendre le jeu. Voilà, hop, ça c'est le premier service. Et voilà, là c'est un retour qui me paraît très 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 simple à faire. Une faute. Donc voilà, typiquement quand je suis bien physiquement. Alors quand je dis bien physiquement, ce n'est pas forcément que j'ai perdu du poids parce que j'ai toujours été fort. Mais voilà, il y a des jours où, comme tout le monde, les jambes bougent mieux. Et là en l'occurrence, c'était comme ça. Je bougeais bien. Il faut savoir que le premier set, il avait déjà duré une heure. Là on doit être déjà une heure et quart. Une heure vingt de jeu. Donc voilà, c'est mon style de jeu. J'attaque fort sur le service. Première ou deuxième, je n'ai pas... La deuxième est plus travaillée que la première. Mais voilà, je n'ai pas peur de faire une deuxième. Je ne fais pas une deuxième poussée. Je tape dedans. Voilà, je tape et bien... Donc là, elle est encore lait. Je tape et voilà. Sur le service, j'ai de la chance que ça rentre assez facilement. Il faut que je m'améliore sur ça au niveau... Au niveau coup droit et au niveau... Au niveau coup droit, ça peut encore m'arriver. C'est rare, mais ça peut m'arriver. Sauf en fin de match où... Où le physique commence à... Commence à pêcher un peu. Là, je fais plus de fautes. Mais c'est surtout en revers. Voilà. Voilà ce que je vous disais. Là, c'était mon... Je crois que je suis à 30 matchs. Ouais, ça doit être 30 matchs dans la saison. Petite erreur de placement. Et on voit tout de suite, ça sort. Donc voilà. Donc 30 matchs dans une saison, pour moi, c'est énorme. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première année, comme je disais sur la première vidéo, que je consacre autant de temps au tennis. Avant, je jouais pour le plaisir, pour me défouler. Là, j'ai changé de club juste après le Covid. Rien à voir avec le Covid. C'est juste que... C'était plus loin. Voilà. Question de distance. Et je suis arrivé dans un club ultra compétitif. Donc là, on va avoir deux équipes en R3 cette année. En tourno... Enfin, en critérium, du moins. Critérium de printemps. Deux équipes en R3 homme. Une équipe en... Départementale 1. Et une équipe, l'autre, elle doit être en D3 ou D4. Je ne sais plus. Donc voilà. Je finis par un service gagnant. Donc en fait, il y a pas mal de joueurs qui sont là pour... Pour se challenger. Pour faire de la compétition. Donc c'est très bien. C'est très bien. Donc je vais progresser. Là, j'ai déjà progressé. C'est la première véritable année que je suis avec eux. Donc la première année, il était embêté par le Covid. La deuxième année, je me suis fait une entorse des ligaments croisés. Du genou droit. Donc j'ai dit, j'arrête tout sport pendant un an. Donc d'où un peu la prise de poids. J'ai quand même pris... J'avais pris une vingtaine de kilos. Entre 20 et 25 kilos. Là, j'en ai déjà perdu une petite vingtaine. Donc là, j'ai pas joué. La saison 2021-2022, j'ai pas joué. Donc je suis redescendu de 32. Là, j'ai repris... J'ai repris 2022-2023. Je suis repassé 32-31. Et là, je finis la saison à 30. Avec des matchs encourageants. Le sniper. Et voilà. Donc c'est la première saison que je me consacre réellement au tennis. 30 matchs. Plus entraînement quasiment tous les samedis. Je vais essayer d'incorporer en plus maintenant un match régulièrement en semaine. Faut que j'arrive à faire ça. Ça va être compliqué. Parce que j'ai ma fille. Comme beaucoup de personnes, j'ai des enfants. J'ai aussi en prévision d'acheter une maison à rénover. Donc voilà, ça va prendre du temps. Mais on va y arriver, on va y arriver. Donc pour en revenir au match. Il avait mené 3-1. Je gagne mon service pour revenir à 3-2 assez facilement. Là, il fait une faute en coup de roi. Donc on revient à 3-3. Voilà. Alors ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps. Retirer ma balle si mon premier service est faute. Ça, c'est systématique. Si je ne le fais pas, c'est que je commence à être un peu cramé physiquement. Et que je n'ai plus la lucidité. Mais sinon, c'est systématique. Je retire cette première balle. Donc 3-3. Je fais une première double faute. Une double faute dans ce jeu. Et après, je pylône. Je contourne mon coup droit. Et là, voilà. Encore une fois, je vais en mettre deux trop. Je vais finir le point. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément nécessaire. Et je perds beaucoup de points. Et du coup, beaucoup de matchs. De cette façon. Voilà. Je veux forcément faire un coup gagnant le plus rapidement possible. Parce que je sais que physiquement, je ne peux pas tenir la cadence. Mais voilà. Il faut que j'apprenne à faire par exemple ce genre de points. C'est très beau. Très beau et très efficace en plus. Il faut que j'apprenne à vouloir taper moins fort. Et à frapper surtout un coup, deux coups, voire trois coups de plus. Il faut que j'apprenne à le faire. Et c'est comme ça que je progresserai aussi physiquement. Donc là, c'est la deuxième double faute dans le jeu. Normalement, c'est ce que je fais à peu près dans un match. Deux à trois doubles fautes grand maximum. Voilà. Alors celle-là, elle est faute. Enfin, non, c'est faute. Mais elle est bonne. Elle est bonne. J'ai regardé au ralenti. Parce que même sur le service, vous voyez que je fais un petit arrêt. Que je ne suis pas 100% sûr de ce qu'il dit. Mais bon. Voilà. Ça arrive. Ça fait partie du jeu. Aucun problème là-dessus. Donc 30-40. Encore une balle de break contre moi. Vous voyez que les premiers services ne passent pas vraiment. Donc voilà. C'est signe que je commence déjà à fatiguer. Troisième double faute. Et là, en fait, je vais m'asseoir. Et donc, vous voyez derrière mon banc là-haut, il y a des personnes qui sont assises. En fait, c'est mon ancien club là où je fais le tournoi. Et je dis à une des personnes, je suis comme les pattes, je suis carbo. Et franchement, à ce moment-là, j'étais vraiment carbonisé. Et de toute façon, ça va se voir dans la suite du match. Voilà. Là, je me lance pour finir le point au plus vite. Un bon retour gagnant. Avant ça, j'ai fait un bon retour bien placé. Bien suivi à la volée. Il faut que j'apprenne. Voilà. Ça, c'est vraiment le genre de point que je sais faire, que j'arrive à faire facilement, j'ai envie de te dire, quand je suis en forme physiquement. Voilà. Là, je crois que c'est break. Je le débreak. Voilà. Je le débreak et ça va me sauver un peu l'honneur parce qu'à 5-3, j'étais mal embarqué. Honnêtement, j'étais très très mal embarqué. Voilà. Là, on a pu voir que je n'ai pas été tout de suite retirer ma balle. Donc, encore une fois, c'est une preuve que physiquement, ce n'est pas aussi fou qu'au début. Voilà. Alors là, j'essaye des techniques pour éviter de faire des fautes. Donc, j'essaye de le choper plutôt que de frapper fort. Là, on voit que ce n'est pas passé beaucoup. Oh, un petit bug au niveau du score. Donc, 0.15, je recommence à me mettre en danger directement sur mon service. Et alors là, craquage. Complètement débile. Là, il y a un petit bug. Il y a un petit bug sur le score. Je ne sais pas pourquoi. 0.30, service à gauche, ce n'est pas normal. Voilà. Je crois que le 0.30, il a été mis un peu trop tôt. Là, on doit être à 0.30. Donc, voilà, comme je vous ai dit, encore une fois, une bonne première et derrière, une attaque au droit. Ok. 15.30, on repasse à 40.30 pour moi. Alors, sur ce match, j'en ai réussi une paire de demi-volée comme ça. Ah, demi-volée. Oh là, je ne sais pas ce qu'il y a dans le score. C'est... Pouf. Voilà, si, c'est parce que j'ai... Ben non. Je suis désolé sur le score, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe sur ce jeu-là. Vous voyez, j'essuie mon grip et comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt, il y a beaucoup d'humidité. Il fait très lourd. J'essaye de souffler pour mon grip. Voilà, ça, c'était une deuxième. Non, 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 ça sort. Voilà. Vous voyez que mon... Mon revers n'est pas aussi... Wow. Franchement, pas mal. Mon revers n'est pas aussi facile que mon coup de roi. Voilà, j'ai réussi. Je pense me faire avoir... Ah non, c'est celui-là, je me fais avoir. Encore une fois, je vais me réussir à m'en sortir avec mon service. Encore un peu la GoPro, elle y passait. Là, c'est le genre de point où avant, j'aurais tapé comme un sourd en coup droit lifté et j'aurais fait la faute à coup sûr. Donc voilà, ça m'amène un peu de sécurité. C'est important, c'est important. Il faut que j'apprenne à le faire. C'est ça qui m'empêche de monter en classement. Voilà, je me fais souvent avoir à vouloir jouer mon jeu en tapant très fort, très fort, très fort. Et au final, des fois, souvent même, ça me paye préjudice. Donc là, il me fait un petit cadeau. Ça va clairement, je n'y serais pas allé. Et voilà, encore une fois, je me décale en coup droit. Et finalement, j'arrive à gagner ce deuxième set. Après une bonne dépense énergétique. Je vous rappelle que j'étais mené 4-3. 4-3 breaké, il me semble d'ailleurs. Voilà. Là, c'est le genre de point, pareil, où j'apprends à ne plus taper fort, mais plutôt à placer, à contrôler ma balle. Et finalement, ça paye assez facilement. Je prends peu de risques. La balle retombe un petit peu au niveau du carré de service. Donc franchement, c'est plus ce genre de point qu'il faut que je continue. Et je me rends encore plus compte en me regardant jouer. C'est vraiment flagrant, des fois, les risques que je prends pour un rien. Voilà. Là, on voit que physiquement, les jambes, elles n'étaient plus. Encore une deuxième fois, on voit que je ne fais plus aucun effort sur le placement. Et ça va se dérouler dans ce troisième set. Ça va se dérouler, même si... Voilà. Encore une fois. Ah, et ça fait trois points que je lui donne sur des fautes directes. Voilà. On voit vraiment, typiquement, la partie de mon jeu qu'il faut que j'améliore vraiment. Là, j'ai eu un sursaut. Mon cerveau a bugué. Il pensait que la balle allait passer. Ah, c'est le plus beau point, je pense. de la partie. Là, je pensais qu'elle sortait, donc je ne suis pas reparti tout de suite. Mais franchement, sur le match, il n'y a rien à dire. C'est une très bonne mentalité. Là, je me fais briquer sur une volée qui sort carrément, même en double, limite bonne. quoi. Voilà. Retour de filet dans le bas du filet, quand même. C'est... Voilà. Et alors là, je pense qu'elle sort et en fait, avec l'effet qu'il met, elle rentre. Voilà. Encore une fois, une faute en coup droit. Une faute directe. Pas forcément provoqué. C'est moi qui l'ai fait tout seul, la faute. Je ne suis pas en danger. Je peux prendre largement le temps pour la faire passer à un mètre au-dessus du filet. Et avoir une... Une balle facile à jouer en volée derrière, mais non. Pour l'instant, ça ne veut pas... Enfin, je me suis amélioré, mais... Voilà. Faire ce genre de... Voilà. Et là, dans ma tête, j'ai repensé au smash que j'avais bourriné tout à l'heure, qui était sorti de mètre. Donc là, on la joue tranquillement. En plus, je sais que j'ai les capacités de jouer... Voilà. Touche la bande du filet. Je crois. Ça m'étonne parce que je ne me vois pas m'excuser, donc elle ne doit pas toucher la bande du filet. Voilà. Encore une fois, décalage coup droit et retour... Retour décroisé. Bon, voilà. Là, on voit clairement que le revers, c'est pas... C'est pas fifou. Bon, je m'excuse. Je ne sais plus ce que je disais. J'ai donné un petit biberon à ma fille qui vient de se réveiller... En pleine nuit. Il est 6h30. Donc on comproît ça au montage, mais voilà. Donc là, j'arrive à le débraquer. Encore une fois, je prends un peu de risque alors que ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que j'arrive justement vraiment à trouver cette égalité entre guillemets, entre puissance, placement et effet. Voilà, encore une fois, c'est... Quand ça part, ça part bien. Donc voilà, je me dis que quand je serai physiquement vraiment apte... Voilà, là, j'ai eu de la chance. Je me dis que quand je serai physiquement apte, je peux... Je peux jouer... Je peux prendre au moins deux ou trois classements, entre guillemets, assez facilement. Au niveau de la raquette, je pense que j'ai ce qu'il faut. Voilà, très bien joué. Très, très, très bien joué. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de... Voilà, j'ai mon coach à 5-6. On a parlé un petit peu à la fin des entraînements. Voilà, dernière séance. Il m'a dit qu'en qualité de balle, tous ceux qui l'avaient joué en critérium, donc en R3, parce que cette équipe-là, elle s'est maintenue, il n'y a personne qui avait une belle qualité de balle comme moi. Donc, voilà, il est quand même 5-6. Je pense qu'il sait ce qu'il dit. J'ai embêté, donc j'ai perdu au tournoi de mon club à 15-5. À 15-5, mais qui a été 15-3 et qui perd régulièrement à 15-2. Enfin, quand il jouait, il faisait partie de l'équipe de foot seul de Reims. Voilà, c'est pareil. Je le mettais à 2-3 mètres de la balle à chaque fois sur des services comme ça. Une première, une grosse première et derrière, je peux facilement changer de direction avec mon coup droit. Mais voilà, encore une fois, pour faire ça, à ce niveau-là, en fait, moi, je ne le connaissais pas et on m'en avait parlé de cet adversaire-là en me disant tu vas galérer physiquement, tu vas... ça va être très dur et très costaud et tout ça. Et en fait, j'ai voulu surjouer. J'ai voulu surjouer et je pense qu'avec mon... Voilà. Alors là, on n'est pas totalement d'accord mais moi, sur mes services, je me trompe très 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 rarement. Donc là, je lui dis que moi, si c'est en largeur qu'il a voix faute, pour moi, elle est bonne. Il n'y a aucune... Aucune hésitation. Si elle est faute, c'est en longueur. Il me dit non, non, moi, c'était en largeur. Donc voilà, on m'accorde le service. Donc oui, je disais qu'à 15... Le gars que je jouais, je le mettais à 2-3 balles. À 2-3 mètres de la balle, pardon. Et que pareil, ça ne lui arrivait pas. Donc voilà, j'ai quand même de bonnes... De bonnes analyses. Les personnes de mon club, elles me disent que à 30, je ne suis pas à mon classement. Que je devrais être au minimum un bon 15-5, voire un petit 15-4. Les matchs de Criterium m'ont donné un peu le... l'objectivité, on va dire. Après, voilà, j'ai perdu, j'ai fait un TMC, première TMC que je fais. J'ai perdu 3 fois à 33. Et les 3, en fait, c'est des plus ou moins jeunes, mais bon, des plus jeunes que moi. Qui revenaient d'avant... Enfin, ils ont arrêté pour leurs études, mais avant, ils étaient jeunes. Ils étaient 15-2, 15-3 en jeunes. Donc voilà, c'est pareil. Ils ont perdu un peu forcément, mais ils ont gardé en puissance, ils ont gagné en physique. Voilà, c'est... les aléas de la vie. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien aussi progresser en classement pour éviter de tomber sur ce genre de... de classement. Moi, le premier. Quand j'ai commencé ma saison à 32, je sais très bien qu'en toute humilité, je sais très bien que je ne veux pas 32. Donc, je sais que c'est désagréable. J'essaye au plus vite de remonter pour... Enfin, j'ai essayé au plus vite de remonter. Là, je suis 30, donc voilà, je pense que c'est... C'était mon niveau de cette année, aussi bien statistiquement que physiquement. On va travailler le physique, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Voilà. Là, on voit très bien que le bras, il n'accélère plus. On voit très bien que je ne suis pas la raquette. Donc, pour servir, le physique ne me gêne pas beaucoup. C'est dans les déplacements. Je tente une amortie du désespoir qui prend la bande. encore une fois, on n'est pas d'accord. Donc, on n'est pas d'accord. On en met deux. on en met deux. On en met deux. La balle était bonne pour moi, donc voilà, j'estime que le premier service, c'était bon. Voilà, encore une grosse, grosse faute. Ça ne doit pas se passer, ça. Non, ça ne doit pas arriver. là, c'est pareil, j'ai tout le temps, en fait. Je vais me précipiter, mais en fait, j'ai le temps. C'est dommage. Donc voilà, 3-2 pour lui. Il m'a briqué. Et sans spoiler, je crois que de mémoire, je ne marquerai plus un seul jeu. Voilà. Alors le revers, il y a la condition physique qui me gêne. On voit très bien que sur le côté, que ça gêne un peu. Je n'ai pas les bras. J'ai ma bidoche, mon ventre. Appuyez comme vous voulez, suivant les régions de vous venez. Et voilà, ça me gêne. Hop. Là, j'ai l'impression d'avoir bien commencé le point et puis au final, non. il me fait un beau passing. Voilà. Ça, c'est un bon coup de droit que j'ai bien accéléré. Alors là, je pense qu'elle est foot. faute. Voilà. Donc moi, je la pense faute. Il me dit non, je ne suis pas sûr qu'elle soit faute. Avec l'effet que je mets, pour lui, elle retombe, elle touche la ligne. Donc encore une fois, on en remet deux. Franchement, très bon esprit. Très, très, très bon esprit. Première fois que je le rencontrais. Donc lui, c'est pareil, il est 30, je ne sais plus si c'est 31 ou 30, je ne me rappellerai plus. Je ne me rappelle plus. Mais c'est pareil, il a baissé un peu les matchs officiels et les tournois ces deux dernières années. Et là, il joue pour remonter dans l'équipe, en fait, pour être avec ses potes. Donc à savoir, ses potes, ils sont 15-5, 15-4 et 15-3. Donc voilà, il espère être au moins 15-5 pour les critériums d'été. C'est mon objectif aussi, voire peut-être même 15-4. Voilà, c'est un objectif. Excusez-moi, j'ai de la pommade dans mon nez. C'est mon objectif. On verra s'il est réalisable, surtout si je fais les travaux dans une maison, je n'aurai pas trop le temps de jouer. Mais bon, on verra. On voit aussi que je commence à faire des doubles, enfin, des fautes de pied. Alors là, on va parler. On entend la pluie qui tombe. Voilà, je me suis amélioré aussi sur ce genre de revers, revers de défense. Clairement, mon revers, il me sert juste à ça pour l'instant, vraiment, à défendre. C'est déjà pas mal. Je remets plus de balles qu'avant. Voilà, là, j'aurais dû monter. À contre, en revoyant la vidéo, j'aurais dû monter. Donc là, ça lui donne une balle de... Non, je me suis trompé. Ça donne... Voilà, je tente une balle... J'ai réussi ça il y a 2-3 jeux avant. Là, j'aurais pas dû la tenter, celle-là, clairement. Mais là, c'est pareil. Hop. Je suis pas concentré, voilà, je la pense trop facile à voler. Et donc, il me mène du coup 5 jeux à 2, service à suivre. Voilà. Ça sent le... Ça sent le roussi pour l'Aurélien. Ça sent le roussi, donc... Voilà, celle-là, elle est faute. On la voit, même mon attitude, elle est plus... Alors, celle-là, elle est bonne. C'est vrai un coup de chance, là, j'ai joué juste avec le bras. Alors, la première vidéo, je l'ai laissée exprès, relativement longue. tout simplement pour que vous ayez un peu une vue assez large de mon niveau tennistique et surtout de mon niveau physique. Voilà, c'est... les deux choses qui sont importantes. Voilà, là, il n'y a plus les jambes et je vais essayer quand même, malgré tout, de taper fort. Mais ça passe pas. Voilà, 40, 15 et là, pareil. C'est tout simple, pourtant, là, je suis bien placé mais je fais encore la faute. Donc, merci de m'avoir regardé pour cette première vidéo et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à me suivre. Voilà, il va y avoir du pourraise. Sous-titrage ST' 501